Je m'appelle Denis Moukoué, je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimentent la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines, par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateurs, le moins que l'on puisse faire... En tant que consommateurs, le moins que l'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Un jour, comme les autres, l'hôpital a reçu un appel. Au bout du fil, un collègue en larmes implorait. S'il vous plaît, envoyez-nous rapidement une ambulance. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ainsi, nous avons envoyé une ambulance, comme nous le faisons habituellement. Deux heures plus tard, l'ambulance est revenue. A l'intérieur, une petite fille de juste 18 mois. Elle saignait abondamment et a été immédiatement aménée en salle d'opération. Quand je suis arrivé, les infirmières, toutes en larmes, la vessie du nourrisson, son appareil génital, son rectum, étaient gravement endommagés. Par la pénétration d'un adulte. Nous prions en silence. Mon Dieu, dites-nous que ce que nous voyons n'est pas vrai. Dites-nous que c'est un mauvais rêve. Dites-nous qu'au réveil, tout ira bien. Mais ce n'était pas un mauvais rêve. C'était la réalité. C'est devenu notre nouvelle réalité, la République démocratique du Congo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada